Il y a dix ans maintenant, j'ai fait un truc assez fou pour moi, j'ai débranché ma télé. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Dix ans sans télé, qu'est-ce que ça a comme effet sur les gens ? Bon, globalement, quand t'arrêtes la télé, tu te sens mieux. En tout cas, moi, je me suis senti mieux et je me sens beaucoup mieux depuis. Déjà, j'ai moins le sentiment que je suis en danger en permanence, beaucoup moins le sentiment d'être en danger en permanence. Et ça, c'est clairement lié au fait de ne pas regarder la télé. Quand il y a une personne qui est découpée en morceaux à 500 km de chez moi, je ne le sais pas. Et bizarrement, c'est mieux. C'est vraiment mieux, quoi. Et du coup, je vois moins les gens comme une menace. En plus, niveau relationnel, c'est quand même carrément mieux. Et puis, j'ai aussi le sentiment d'être moins chelou. Enfin, en vrai, j'ai toujours le sentiment d'être chelou. Mais c'est moins important de ne pas être chelou. Que, par exemple, quand j'étais ado ou quand je regardais la télé, tout simplement. Parce que, de tous les gens que je connais, qui ont été adolescents avec moi à peu près dans les années 2000, quoi, j'en connais peu, qui ne se sont pas fait chier dessus directement par la télévision, quoi. Si on prend les gothiques, les émos, les joueurs de MMORPG, les fans de Pokémon dont je faisais partie, ceux qui écoutaient du rap, de l'électro, Tokyo Hotel, tout ça, tout ça. Tout le monde, on s'est tous au moins fait une fois chier par la télévision. Avec, genre, un reportage de ce style-là. Oui, Jean-Jacques, regardez tous ces jeunes qui font ce truc qu'on ne comprend pas. Eh bien, selon nos experts, c'est dangereux, apparemment. Les gens qui font ça sont des satanistes, pédophiles, mangeurs de hamsters. Tout de suite, un reportage édifiant sur ce jeune Américain de l'Amérique des États-Unis qui faisait la même chose et qui a découpé 8 de ses camarades avec un trombone et un taille-crayon. Je vous rends l'antenne. Mais qu'est-ce qui m'a fait arrêter la télé ? Je crois que je fais remonter ça à une phrase toute simple. La phrase, c'est « Tout ce que je vais vous dire est un mensonge ». Alors, quand je l'ai entendu, en fait, j'étais assis sur le banc de ma fac et il y a un expert bardé de doctorat qui allait me donner cours et il a commencé cette séance avec cette phrase toute simple. Il l'a dit comme si c'était évident « Tout ce que je vais vous dire est un mensonge ». Alors après, il a complété, il a dit que tout son cours, c'était de la sélection, de l'interprétation, que c'était ses références à lui, donc pas forcément les nôtres et que de toute façon, avec le peu de temps qu'on avait pendant ce cours, eh bien, ce serait forcément incomplet. Et le peu de temps dont il parlait, en fait, c'était 24 heures de cours. Et franchement, en termes de volume, ça fait un bon bouquin, quoi. Tout ce que je vais vous dire est un mensonge, ça m'a profondément marqué, quoi. Ça m'a mis une énorme claque. Avant ce fameux cours, je pensais que je m'informais. Quand je regardais, par exemple, les actualités, les débats, les prises de parole à la télévision, les anglophones parlent d'un truc qui s'appelle le faux mot, la peur de louper quelque chose, de louper une actualité, voilà, une nouveauté, si vous voulez. Mais quand un expert, de son domaine à lui, te dit qu'en 24 heures de cours, dans ce domaine-là, il arrivera à te dire que des mensonges, tu fais le rapport avec la télé et tu te demandes comment la télé peut avoir l'audace, le culot, de parler d'informations pour des journaux télévisés à 20h. Et du coup, moins d'un an après avoir entendu pour la première fois cette phrase, eh bien, j'ai complètement éteint ma télé. Juste avant de couper la télé, j'avais évidemment un peu peur. J'avais peur d'être exclu des conversations, j'avais peur d'être coupé de l'actualité, c'est le fameux faux mot des anglophones. Et finalement, je me suis rendu compte très très vite que ça n'avait aucun effet là-dessus. Mais en fait, que c'était même plutôt l'inverse, que ça avait un effet positif là-dessus. Je m'explique. Quand on coupe la télé, en fait, on gagne énormément de temps. Et du coup, on l'occupe avec des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, tout simplement. Et du coup, dans les conversations qu'on va avoir avec les gens autour de nous, eh bien, on va commencer à parler de nos vraies passions, des intérêts personnels. Moi, je me suis mis à parler de mes vraies passions et de mes intérêts personnels. Pas du dernier fait divers, pas de ce qui fait la une. Et avec le recul, j'ai l'impression d'être vraiment passé de discussions génériques qui étaient à base de cris matros, de météo et de petites phrases nulles à chier des politiciens, à de vraies conversations authentiques, où on parle vraiment de ce qui nous passionne, de son point de vue, de sa culture, et en fait, où tu échanges. Et au fil du temps, tu perds cette espèce de norme qu'on t'a mis en tête de « il faut regarder la télé pour être au courant de ce qui se passe ». Et ça, c'est vraiment hyper libérateur. La coupure avec la télé, ça te fait aussi vraiment prendre conscience de l'omniprésence de la pub. Parce qu'en fait, chez toi, tu n'y es plus soumis, tu n'es plus soumis à tout ça. Quand t'arrêtes de te soumettre à cette haute dose quotidienne de publicité, en fait, c'est comme si tu te mettais à voir cette publicité partout, quoi. Vu que t'es plus habitué, eh bien, le fait de revenir dans le monde réel, ça te saisit, quoi. Tu te rends compte que les rues sont envahies, que les magazines sont envahis. Tu te demandes pourquoi ta voiture, elle a le logo de la marque partout, à quoi ça sert, tu vois. Pourquoi ta boîte aux lettres, elle sert quasiment plus qu'à ça, qu'à mettre des pubs, qu'à mettre des prospectus. Pourquoi on fait de la pub pour des bouteilles d'eau ? Pourquoi on fait de la pub pour du papier toilette ? Enfin, vraiment, tu commences à te poser des questions là-dessus. Et en fait, tu te rends compte vraiment de la centralité du marché dans notre société. Parce qu'en fait, t'en peux plus, quoi. T'en peux plus. Le troisième truc qui me semble important, c'est évidemment sur le journalisme. Parce qu'une fois que t'as plus la télé, bah, tu t'intéresses à des trucs. À des trucs qui t'intéressent, bah, de fait, voilà. Donc tu t'intéresses à des trucs, tu te renseignes et tu deviens un peu fort. Tu commences à avoir des choses un peu approfondies, même si des fois tu te plantes, tu vois, tu cherches. Et vu que tu t'intéresses vraiment au sujet, eh bien, il suffit en fait d'assez peu de temps pour te rendre compte de la nullité totale de la télévision. Il suffit de connaître un tout petit peu un sujet. Et vraiment, la télé, c'est navrant. Si on sort des documentaires, on est vraiment au-delà de la simplification. C'est assez dingue. Au niveau des actualités, la mise en contexte, elle est tout simplement soit mauvaise, soit complètement absente. Tu te rends compte que, de toute façon, tout est très très moralisateur, qu'en fait, on a retiré le contexte pour mettre de la moraline à la con, et que, en plus, tout ça est très très parisien, très très bourgeois. Il suffit de regarder un sujet sur l'automobile quand t'es pas citadin, et tu te rends bien compte que c'est un citadin qui l'a écrit, quoi. Le pire étant, évidemment, les micro-trottoirs, ce truc que même les journalistes détestent. Vraiment, il y a des syndicats qui sont contre ce truc-là. Ça apporte rien à personne, on interroge les gens en 30 secondes, les gens essayent de répondre des trucs, mais ils savent pas trop, ils inventent des réponses qui leur passent par la tête, en espérant que ça leur fasse paraître bien à la télé. C'est nul, c'est hyper répandu. Et en vrai, quand t'en vois plus, et bien, c'est vraiment... Et par contre, le fait d'en revoir, c'est vraiment insupportable. Parce que, ouais, en fait, la vraie épreuve, une fois que t'as arrêté la télé, c'est de revoir de la télé. Tu vas chez des proches, tu vois, chez des amis, et tu retombes sur les infos, tu retombes sur des chaînes de débat en continu, tu tombes sur une émission d'Yann Barthès, et c'est reparti. Vous sentez pas insulté si vous regardez ça, vraiment ? Moi, c'est juste que tout ça, j'en peux plus, quoi. Chaque minute que je regarde, dès l'instant que ça concerne quelque chose que je connais, j'ai juste envie de bondir, quoi. Les experts qui sont invités, ils sont souvent très très mal choisis, et surtout très très souvent très mal présentés. On va vous présenter par exemple un expert en économie, et en fait, c'est pas un expert en économie. En fait, ça peut être un expert en économie, mais c'est aussi l'administrateur d'une banque. Donc, ça rend pas son point de vue inintéressant, si vous voulez, mais vaut mieux le savoir quand même. Et bon, alors, du coup, quel bilan pour ces 10 ans sans télé ? Eh bien, du positif, beaucoup de positif, vous l'avez compris. Mais figurez-vous que, entre-temps, je me suis remis à la télévision. Alors, non, j'ai pas remis de télévision chez moi, j'ai pas rebranché de câbles télé et tout ça, parce que, pour moi, comme pour beaucoup de gens, maintenant qu'on m'impose une heure pour visionner quelque chose, ça devient très, très compliqué pour moi. Mais par contre, je regarde des rediffusions de programmes, par exemple, des VOD, tout simplement, et j'ai arrêté, en fait, de me dire que tout ce qui passait à la télé, c'était le mal absolu, que c'était terrible, et maintenant, du coup, je picore, de temps en temps, il y a des émissions qui m'intéressent. Alors, des fois, c'est pour me moquer, des fois, je trouve ça tellement nul que c'est rigolo de s'en moquer, et puis des fois, c'est bien, c'est bien, et pour finir, en fait, je pense que ma solution n'est pas la solution. C'est-à-dire que, oui, arrêter la télé individuellement, moi, ça m'a fait du bien, c'est sûr, c'est ce que je vous ai dit, mais, par contre, pour la société, je trouve que ce serait un abandon que, d'un seul coup, on décide de tous arrêter la télévision, quoi. Là, en ce moment, avec les élections et tout, on voit très, très bien que l'impact médiatique, c'est pas juste un truc individuel. On le subit, ce monde médiatique mainstream. On le subit, on n'a aucun pouvoir dessus, ça nous échappe, ça nous énerve, ça impacte nos vies, ça impacte nos représentations du monde, nos représentations de la politique, bref, il y a plein, plein de choses qui posent énormément de problèmes avec ces médias. Alors, du coup, quelle serait la bonne solution ? Évidemment, vous vous en doutez, l'idéal, ce serait de la décision collective sur la gestion des médias, par exemple, avec une commission citoyenne, par exemple, mais, en attendant, il y a Internet. En fait, il n'y a que ça, quoi. Il y a une possibilité pour chacun d'entre nous de créer de nouveaux médias, de participer à ces nouveaux médias, voire de simplement faire de l'expression politique sans avoir à se soucier de ce monde médiatique complètement éclaté au sol. Il faut réussir à s'en échapper un petit peu. Et ça, c'est un pas que moi, je me suis autorisé deux ans après avoir arrêté la télévision avec la chaîne YouTube. Et alors, oui, il y a un problème de moyens. Les moyens de la télévision sont sans aucune mesure avec nos moyens à nous. Et ça aussi, ça mérite qu'on se batte parce que, pour une part, déjà, c'est notre argent. Là, en ce moment, il y a les fameuses contributions à l'audiovisuel public qui sont en train d'être récupérées. Bon, c'est notre argent, la télévision. C'est notre pognon. Mais si, au moins, on arrive à faire entendre notre voix sur Internet et que, potentiellement, on arrive à la fin à avoir de la gestion des médias en collectivité, eh bien, ce sera déjà ça de pris. Et alors, si vous voulez faire entendre ma voix par cette vidéo, par exemple, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça soutient la chaîne. Si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, il y a une page Tipeee, une page de dons. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada